Parlons innovation tout de suite avec Élise Mazurel, directrice marketing du groupe Clépierre. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous mettez en place au quotidien pour innover ? Alors nous Clépierre, on est une entreprise qui est leader en Europe sur les centres commerciaux. On en a plus de 100 en Europe dans 16 pays. Et notre enjeu sur l'innovation, c'est autour de trois axes majeurs. Le premier, c'est comment on réinvente le parcours client, comment on continue à l'enchanter, à le simplifier, à le personnaliser. Et les nouvelles technologies aident beaucoup pour ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut continuer de donner envie aux gens de venir physiquement se déplacer dans nos centres. Deuxième axe stratégique d'innovation, c'est vraiment comment on peut aider nos retailers dans leur quotidien, dans nos centres. Pour donner des exemples très concrets, quand on leur donne accès à des données de trafic prédictives, ils peuvent ajuster leur staff dans leur magasin, par exemple, ou des aspects plus logistiques aussi, par exemple. Et puis le troisième aspect, c'est toute la dimension plus RSE, environnementale, où là on travaille beaucoup aussi avec nos retailers et les centres pour minimiser l'impact environnemental de nos assets, voilà, dans toute l'Europe. Si vous deviez créer votre définition d'innover, laquelle serait-elle ? Alors, innover, pour moi, c'est vraiment décadrer. Donc, ce n'est pas forcément une innovation de rupture. Ça peut être des choses qui transforment, qui simplifient au quotidien la vie de nos clients. Donc, bien sûr, il faut des innovations de rupture qui viennent bonifier le business model, mais il y a aussi des choses simples qu'on peut imaginer pour enrichir le parcours client. Et l'important, c'est de travailler sur les deux dimensions. Et notre conviction chez Clépierre, c'est que chacun peut être acteur de l'innovation. Et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu créer de lab ou d'équipe qui soit entièrement dédiée à l'innovation, mais qu'on pense que ça doit venir de chacun dans l'entreprise. Alors, bien sûr, on l'anime, on l'organise, mais on n'a pas de lab à proprement parler. Et puis, on s'appuie aussi beaucoup sur ce qu'on appelle l'open innovation avec des partenaires externes. Donc, on travaille avec, par exemple, Microsoft, notre partenaire tech, pour nous aider à sourcer des startups, par exemple, parce que c'est vrai qu'ils connaissent très bien ce monde-là. Et puis, ils nous aident aussi à tester des nouvelles techs qui développent eux de leur côté. Et pour eux, on est un bon terrain d'expérimentation, on va dire, dans nos centres commerciaux. Un autre aspect aussi, en termes d'open innovation, ce sont nos retailers, avec qui on travaille aussi beaucoup, parce qu'on doit créer aussi les conditions de leur transformation dans nos centres. Donc, pour ça, par exemple, ici, à VivaTech, on a quatre retailers partenaires. On a Fnac, Sephora, Undies et Pimki, qui sont membres de notre jury et qui vont nous aider à choisir les startups qui vont nous aider à, justement, faciliter leur quotidien dans nos centres demain. Voilà. Et puis, un dernier aspect, c'est nos clients finaux, parce que c'est très important aussi de recueillir leur avis, de co-créer avec eux. Et donc, pour ça, régulièrement, on les fait voter sur des idées de services qu'on peut proposer ou sur des startups avec lesquelles on pourrait travailler. Et on les fait voter via Facebook en leur demandant quelles sont les startups qu'ils préfèrent, parce que, finalement, c'est pour un usage final auprès d'eux. Donc, c'est très important de recueillir leur avis aussi. Donc, voilà, c'est tout cet écosystème pour nous. Innover, c'est vraiment faire appel à tout cet écosystème, interne comme externe. Voilà. J'ai une dernière question, c'est la question de notre partenaire OVH. Comment le cloud impacte-t-il votre business au quotidien ? Alors, pour nous, c'est une formidable opportunité d'accélérer. Alors, c'est vrai qu'en marketing, on a envie de lancer plein de choses vite, parce que c'est vrai que les consommateurs sont beaucoup plus exigeants maintenant avec les technologies qu'ils n'ont pu l'être. Et donc, le cloud permet d'accélérer beaucoup le développement des projets et l'arrivée finalement concrète et la mise en œuvre concrète de nos projets se fait beaucoup plus rapidement depuis qu'on est sur le cloud. Voilà. Merci. Élise Mazurel, je vous le rappelle, le groupe Clépierre. À très bientôt sur Winnie Biz. Merci beaucoup. À bientôt.